sérieusement kenny j'ai appelé kenny kainy sérieusement kainy run back to me devant la terre entière alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien fait la dernière fois n'hésite pas à t'abonner tu connais abonne toi clique sur la cloche ici c'est jonathan achi n'oublie pas ce nom l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé et pas saxon est une meilleure version de toi même ok pour ça ça demande il faut un peu d'argent les gars là dessus il faut de l'argent ok donc ça tombe bien j'ai mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait des vacants en une semaine comment c'est possible vacants une semaine n'importe quoi calme toi c'est vous faire ok c'est gratuit ce que tu as à faire c'est de prendre ok tu regardes et après quand tu vas regarder tu vas dire ah ouais c'est vrai que ça paraît logique quand même ok je te montre exactement en détail comment j'ai fait je suis transparent en fait je peux pas être plus transparent que ça les gars je vous donne le prix qu'est ce que j'ai vendu la stratégie marketing comment j'ai fait pour avoir le trafic enfin je te donne tout en fait je te donne tout pour que tu puisses voir et après t'en inspirer donc si jamais t'as jamais fait 20k en une semaine à un moment donné les gars faut vous poser des questions de toute façon si t'as pas les résultats que tu veux dans ta vie aujourd'hui c'est parce que il y a des choses que tu ne sais pas et je pourrais le retourner d'une autre manière les gars qui ont des résultats que toi tu n'as pas c'est parce qu'ils savent un truc que toi tu ne sais pas donc les gars quand il ya un truc gratuit ou offert ok je te montre l'étude de cash je te montre exactement comment faire comment j'ai fait ok on prend hein Gérard à un moment donné ok et pas d'excuse les gars j'ai grandi à l'évrier dans 91 j'ai redoublé mon BEP ok j'ai grandi au quartier des pyramides précisément et pourtant ça fait trois ans que je vois que je suis libre bon ben voilà est-ce que c'était facile je ne dirais pas ça est-ce que c'est possible bah oui à un moment donné il faut juste se persévérer et avoir les bonnes connaissances évidemment et passer à l'action ok donc donc prends ça si jamais c'est pas encore fait et passons directement au sujet de la vidéo Kenny West agit comme un bêta face à Kim Kardashian voilà donc moi je préfère le mettre comme ça j'ai vu des américains ils ont mis Kim Kardashian fait passer Kenny West pour un gars faible bêta sim je suis pas tout à fait d'accord ok désolé les gars de la communauté redpill aux états unis toute façon vous comprenez pas le français donc vous pouvez pas pour rien me dire finalement mais je suis pas d'accord parce que du coup pour le coup c'est Kenny qui fait ses trucs lui-même là tu te dis ouais mais attends mais qu'est-ce tu as on sait pas qu'est-ce que se passe attend on y arrive pour le coup c'est Kenny tout seul qui ce qui se met en position bêta elle a rien fait j'ai trouvé d'ailleurs qu'elle a même été assez clean durant leur séparation j'ai même une petite affection je dirais pour Kim au-delà de sa beauté et de sa plastique qui évidemment ne laisse pas indifférent si jamais tu es un homme mais durant tout leur truc de séparation au moment où on a su qu'ils étaient séparés j'avais vu lui il avait déjà commencé à dater donc c'est même lui qu'on avait en premier en train de dater une autre meuf ou d'autres meufs je sais plus elle a toujours été discrète elle est venue à la sortie de son album d'honda elle a même porté des trucs en mode comme c'est on dirait c'est lui qui avait fait le vêtement pour elle elle est toujours restée tranquille elle est venue présente présente à son concert l'encourager nanani encore toujours fait des choses bien et finalement elle n'a jamais craché sur lui elle n'a jamais fait sous-entendre quoi que ce soit sur lui elle n'a jamais elle n'a jamais piétiné en fait tu vois elle n'a jamais égratigné n'a jamais rien fait de spécial en fait tu vois contrairement beaucoup de femmes tu vois et en plus durant toutes les périodes de mariage il y a quand même des trucs qui montent des signes même si je suis pas dans l'intimité tu me diras mais de ce qui se dégage on dirait que Kim quand même ça a toujours été une femme qui a fait son taf toujours été une femme bien on dirait en tout cas à un moment donné elle l'a aidé genre quand il était en faillite elle l'a aidé avec des millions là et que ça l'a remonté et du coup il est même du coup il a pu remonter et tu connais l'histoire il est milliardaire aujourd'hui donc du coup il ya beaucoup de femmes qui disent ouais derrière tout homme il ya une femme ben là pour le coup c'est vrai pour elle je suis pas toujours d'accord pour les autres parce qu'il ya plein de trucs il ya plein d'autres hommes genre que la femme aura été là ou pas ils auraient été milliardaires la femme qui l'a aidé seulement moi aujourd'hui si jamais je deviens multimillionnaire enfin quand je vais le devenir c'est pas parce que j'ai une femme à côté de moi que ça m'a aidé au contraire les gars si jamais vous si jamais plus tu veux aller haut ça dépend les premières étapes en tout cas vaut mieux être tout seul pour pouvoir construire travailler sur toi que de te mettre en relation parce que c'est pas le bon moment ça dépend de l'âge que tu as mais c'est dans les débuts si tu veux taffer sur toi tu as besoin de tout le temps parce qu'un business ça vous demande du temps de la concentration et toutes les autres a besoin de toutes les ressources en fait et tu peux pas du coup te consacrer une relation c'est c'est pas le moment en fait tout simplement je te montre la vidéo du coup ou keini et chante comme ça donc du coup il chante genre revient vers moi en plein concert je crois que c'est le concert avec grec en plein concert il dit comme ça revient vers moi revient vers moi cours run back to me danser ouais revient vers moi quoi revient vers moi donc je te mets la vidéo pour que tu puisses voir petit extrait Sérieusement kenny je l'ai appelé kenny kainny sérieusement kainny run back to me devant la terre entière mais c'est toi qui te met en position de faiblesse le gars il se met en mode bêta devant toute la planète entière ok alors du coup pourquoi c'est pas bon de faire ça et c'est pour ça que je n'allais pas ce que les gars ils font dans la manne manne sphère la red pied de state dont je fais genre comme si c'est kim qui qui le fait passer pour un gars bêta non c'est lui qui s'est fait tout seul personne lui a demandé de venir chanter de dire devant la planète entière revient vers moi etc ce qui se passe c'est que le gars tu es milliardaire ok milliardaire le l'un des plus gros artistes qui a vendu de de tous les temps de les 20 dernières années toujours au top tata yezi le gars il a tout tu vois ce que je veux dire il a tout et le gars il arrive à se comporter comme un bêta face à son ex alors c'est pas un problème que tu veux récupérer ton ex qui veut récupérer son ex c'est cool il n'y a pas de il n'y a pas de problème mais ce qui est sûr c'est que déjà premièrement quand une femme a te dit que c'est mort c'est que c'est mort la meilleure façon de pouvoir la récupérer c'est sûrement pas en allant le dire en le chalet après dans la cour en courant après alors déjà généralement vous me parcours après une femme parce que ça ne fonctionne pas sinon tu vas aller courir toute ta vie après tu as du court toute ta vie après voilà alors quand la femme elle te dit que c'est mort c'est que c'est mort en fait c'est c'est vraiment mort et plus tu vas genre insister comme ça ouais revient 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 plus si j'avais là elle avait un doute ben là c'est va dire c'est vraiment bon quand elle a fait ça là deux jours après ou un jour après j'ai entendu dire qu'elle avait elle avait souscrit pour lui pour le divorce pour que le divorce soit vraiment voilà tu vois elle avait je sais pas comment on dit ça le play en anglais ils disent enfin même pas ils filent ça veut dire qu'en gros elle a commencé à faire le tout pour faire le divorce donc voilà la grosse erreur principale de 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 kenny et c'est surtout pas toi surtout ne fais pas ça d'ailleurs de manière faut jamais attention à partir du moment tu agis comme un bêta tu repousses la meuf c'est c'est aussi simple que ça tu vas là tu vas la repousser il faut que tu sois un alpha et tout le temps même pendant la la rupture c'est sûrement pas en ayant en faisant des galipettes en rampant à terre en achetant toutes les fleurs de la ville qu'elle va revenir à toi donc déjà ça c'était mort après je peux comprendre kaini tu es là tu as vu qu'elle commençait à avoir un autre gars parce qu'en plus il faut se poser des bonnes questions même si c'est toi imaginons toi tu veux récupérer ton ex tu veux récupérer ton ex pourquoi en fait que tout le monde dit ouais je peux récupérer mon ex pourquoi tu veux pourquoi tu veux récupérer ton ex parce que souvent je pense les gars ils ils se fixent sur tout ce qui se passait bien mais et des choses qui allaient pas est ce que réellement tu veux revenir dans un truc qui était pas forcément super parce que tu vas juste revenir dans le truc dans les premiers mois c'est super mais après si tu arrives à la récupérer mais après tu vas revenir dans le même truc est ce que vraiment pourquoi tu veux la récupérer est ce que vraiment ça vaut le coup dans l'occurrence peut-être que kaini ça vaut le coup après j'ai vu la carte de ouais c'est le monde a besoin d'un exemple et tout d'une famille unie avec ses enfants avec les enfants et tout n'a rien et j'ai dit pas mal pas mal kaini non kaini tout ce que tu as vu c'est kim commençait à dater un gars là il s'appelle pete davidson donc pete davidson tu as vu comment ça comment ça étant à dater un autre gars tu t'es juste dit lui va commencer et j'ai pas envie et c'est ça parce que des fois les gars ils vont récupérer leur ex pour de mauvaises raisons juste parce que tu veux pas qu'elle soit avec un autre gars et tu veux pas que par un autre gars et en plus pete davidson là j'ai vu il n'est pas son premier coup parce que j'ai tapé quand même j'ai fait mes petites recherches avant il a l'habitude c'est un bon sniper il a l'habitude d'être bien entouré tu vois mais ce que je comprends pas tu vois après même si je le comprends un peu parce qu'il ya les émotions et nous c'est facile quand t'es en dehors de la situation c'est mec t'es millionnaire tu as un statut super élevé tu as accompli tellement de choses dans ta vie tonton une femme tu vas en avoir tu vois il est juste en mode genre parce qu'il veut pas il veut pas qu'il y ait un autre gars qui la touche toi et moi on le sait en tant que gars tu sais le gars il a ça fait combien de temps qu'il avait que je sais pas combien de temps 7 ans 8 ans et ça a toujours été ta meuf t'as pas envie qu'un autre gars il vienne normal tu vois alors que c'est la mère de tes enfants et on sait on sait mais la vérité c'est kaini kani si tu m'écoutes écoute écoute moi tu comprends pas le français c'est pas grave tu sais très bien que tu peux retrouver autre chose tu sais très bien que tu es gagnant le temps joue en ta faveur en fait par rapport à la femme ok parce que l'autre il prend la tête pour pitt pitt il a 28 ans pitt il veut juste s'amuser je veux dire même qu'il jeu après j'ai peut-être qu'il m'aussi elle veut s'amuser mais je veux dire que l'autre il a 28 ans il va pas aller faire il va pas aller fonder une famille avec kim kim à la 41 ans je sais même pas si elle peut encore avoir des enfants à 42 ans c'est vraiment très critique d'avoir des enfants ça devient dangereux je crois ok en tout cas 41 42 un truc comme ça pour la femme donc il va pas aller faire une fonder une famille avec avec ta meuf kenny ça on est tous conscients ok après je peux comprendre que karini que c'est relou c'est alors là mais c'est sans filtre les gars ici nous on parle vrai donc si jamais les vérités cru voilà mais on comprend qu'un nige moi je te comprends mais la technique la genre de faire le bêta devant tout le monde oui one back to me non ça fonctionne pas les gars donc faites jamais ça et en plus si tu veux récupérer ton ex tu es en train de donner des conseils pour récupérer son ex là c'est apparencieux cet égard surtout une fois faut jamais agir comme un bêta en fait ni quand tu veux gérer une go et ni quand c'est fini en fait il faut tout le temps rester un alpha et là tu as une chance en fait il faut que tu sois capable de vivre ta vie donc ça c'est un conseil pour les gars imaginons que tu veux récupérer ta meuf et tout si jamais il faut que tu sois capable de vivre ta vie sans ta meuf en fait sans ton ex la meuf en fait elle doit pas être ton focus en fait elle doit être complétée ta vie donc voilà c'est pour mon petit partage comme je sais qu'en plus tu aimes bien ce genre de vidéo la dernière elle a fait un buzz avec oe smith on a atteint les 40 cas je vais pas me gêner pour kaini donc moralité de l'histoire faire le bêta ça ne ça ne fonctionne jamais ça ça ne fonctionne jamais ça sert à rien à aucun moment il ya on se dit ah peut-être que non être un bêta comme ça ça sert à rien ça va la repulser en plus plus tu vas le coureur après là alors plus elle ne voudra vraiment plus de voir quoi enfin c'est mort tu vois en plus pour le coup franchement kim je trouve quand même elle a quand même géré tous les phrases qu'il a fait les conneries qu'il a dit elle a toujours soutenu elle a toujours couvert elle a toujours quand même bien géré donc pour le coup comme je disais en début de vidéo kim j'ai l'impression que même si elle a fait une sextep c'est vrai qu'elle a fait une sextep quand même au début tout le monde a vu tout le monde a vu son corps pour rester poli quand même ça ça fait chier quand même c'est ce que la mère de tes enfants mais bon je te dis bon parce que tu imagines la mère de tes enfants ça veut dire que ça veut dire que tes amis quand t'es l'enfant quand ta mère c'est kim kardachan imaginons ta mère c'est kim kardachan ça va juste deux secondes tu imagines tu vas à l'école tout le monde a vu les fesses de ta mère c'est chaud quoi bref des fois les meufs elles réfléchissent pas à ce qu'elles font tu vois je sais pas ce que je sais pas qu'est ce qui leur traverse dans l'esprit en fait elles disent oh c'est que instagram c'est bon je suis libre je fais ce que je veux avec mon corps etc anyway bref excuse moi j'ai des tests que les gens font ça là genre anglais français genre excuse moi je suis confus maintenant là je parle anglais c'est et des fois je ne sais plus trouver mes mots bref qu'est ce que je vais te dire par rapport à ça donc pour le coup je peux comprendre que kenny n'a envie de récupérer sa meuf mais bon t'as fait tellement le fou la bipolaire machin elle a quand même bien la bien encaissé bon voilà du coup voilà mais bon faire le bêta ça ne fonctionne pas voilà la conclusion de cette vidéo les gars n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu en penses on est ensemble n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo un j'aime pas parce que tu n'as pas aimé je te rappelle que tu peux accéder à ma formation pirate marketing parce qu'à un moment donné les gars il faut faire de l'argent c'est bien beau regarder les vidéos sur youtube de rigoler ça c'est bien c'est bien j'aime bien aussi attention mais à un moment donné il faut faire de l'argent les gars on peut pas être là juste comme ça dans la vie je mets trop boulot dodo et puis après on attend la retraite et puis on meurt normal qu'est ce que tu as fait de ta vie les barbecues le week-end ça compte ou pas non les gars à mon avis il faut faire des choses ok donc tu peux accéder à pirate marketing et en plus pirate marketing qui va te permettre de faire au moins minimum 5k par mois 5k par mois c'est possible comment ça n'importe quoi calme toi calme toi ça devient lourd tu n'es pas au courant qu'avec internet c'est un levier de malade bref donc avec pirate marketing tu vas pouvoir atteindre les 5k au minimum par mois ok et sans sortir un seul euro de ta poche ça veut dire c'est en gros c'est gratuit pour toi tu sors jamais ta carte bleue jamais ça n'arrive jamais tu ne sors pas ok alors pourquoi parce que les 100% financés elle est éligible au cpf ok donc dans pirate marketing pourquoi je sais que tu vas atteindre les 5k par mois peut-être que c'était nouveau tu vas arriver sur la chaîne parce que c'est quand même une vidéo un peu mainstream c'est simple c'est parce qu'en fait je vais t'apprendre comment générer différentes sources de revenus ok donc tu vas faire 500 euros là 1000 euros là 300 50 30 euros ici un autre 700 ici et là en au total tu feras 500 tu feras tu feras 5000 c'est pour ça que je suis assez confiant que tu puisses atteindre minimum les 5k après c'est c'est toi et tes limites dans ta tête ok donc du coup tu te dis ok alors comment ça se fait alors comment ça je peux comment ça je peux y accéder comment je fais ok tout ce que tu as à faire ok c'est alors c'est tu sais pas c'est quoi le cpf je t'explique quand même vite fait le cpf en fait c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement où tu cotises en fait tous les ans quand tu travailles ou quand tu es en intérim ou quand tu es au chômage ou quand tu es entrepreneur ok il faut que tu aies déjà travaillé ou que tu travailles tu cotises tous les ans en fait sur un compte cpf et avec cet argent que tu fais dans son compte cpf c'est un argent que tu ne peux pas utiliser pour acheter des gâteaux ça ne fonctionne pas c'est seulement pour pouvoir acheter des formations qui sont éligibles au cpf et donc ça tombe bien pirate marketing est éligible au cpf donc maintenant que l'explication elle est faite si même si tu ne sais pas est-ce que j'ai du cpf comment on fait comment je fais pour y accéder tout ce que tu as à faire c'est de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires épinglé tu mets ton email tu prends rendez-vous avec céline ok il y aura un calendrier tu prends rendez-vous elle va faire le dossier pour toi ok et après va donner les accès à pirate marketing tu n'auras rien à faire tu n'auras jamais sorti de la carte bleue c'est gratuit enfin et là il ya des gens encore qui regardent la vidéo qui vont bégayer et qui vont pas le faire alors que tout est gratuit on te donne l'opportunité d'avoir là les stratégies qui fonctionnent pour pouvoir changer ta vie mais non il y en a qui vont dire en tout cas c'était bien marrant cette main quel bouffou ce kenny west allez il y en a qui vont partir comme ça à mon avis les gars donc donc vas-y tu es libre tout est gratuit il n'y a rien à faire je vois pas pourquoi tu hésites donc les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous je vais ton camp non